Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on lance une nouvelle émission, la ALF Touch, la touche de ALF, pour montrer tout ce qui bouge dans l'information, faire un point sur l'actualité et de mettre en perspective pour donner un peu de profondeur. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, comme ça on reproduira l'exercice. Et si ça vous plaît pas, dites-le aussi, dites aussi ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc là, on a la chance d'avoir ALF, que tous les auditeurs connaissent. Bonjour, ALF. Bonjour, Président. La vie est belle, il se passe plein de choses en formation. C'est extraordinaire. Exactement. Et donc, on va pouvoir avoir des petits trucs en formation, puis des choses plus profondes, on va creuser sur du lourd. Alors, on va démarrer par le fameux reste à charge du CPF. Alors, de quoi s'agit-il d'abord ? Alors, d'abord, il s'agit pour France Compétences d'avoir assez d'argent pour payer le CPF. Grosso modo, le CPF, cette année, ça va être 3,7 milliards. Mais quand on calcule bien, parce que c'est ça, la half-touch dont tu as bien voulu parler tout à l'heure, c'est-à-dire, mais attendez, quand on regarde bien chaque année, il y a une cotisation qui permet d'augmenter les soldes de CPF de 500 euros pour les gens qui sont diplômés et 800 euros pour ceux qui ne le sont pas. J'ai fait un calcul tout bête. Combien ça fait pour 20 millions d'actifs ? Ça fait 14 milliards d'euros. Donc, on touche chaque année, 14 milliards d'euros, on les met de côté à la Caisse des dépôts et on n'a pas 3,7 milliards à payer. Eh bien, j'ai trouvé la réponse. C'est qu'on n'a pas nos 140 milliards à la Caisse des dépôts. Il n'y a rien, il n'y a pas un centime. C'est de l'argent qui est garanti, mais qui n'existe pas. Donc, chaque année, France Compétences donne de l'argent à la Caisse des dépôts pour payer les CPF en cours, mais France Compétences n'a pas l'argent pour payer plus. Et donc, 3,7 milliards, c'est trop. Et c'est pour ça qu'elle fait appel à la générosité, quoi qu'il en coûte, des salariés pour qu'ils rajoutent 100 euros sur leur CPF. Voilà, c'est tout simple. C'est qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors, ça veut dire que cette somme-là, elle est versée à qui ? Alors, cette somme-là, elle est versée sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations par le salarié lui-même. Et en revanche, si le salarié est handicapé ou s'il est cofinancé par son entreprise, il n'a pas ce reste à charge. D'accord. Et d'autre part, les demandeurs d'emploi n'ont pas non plus le reste à charge de 100 euros. Donc, en fait, ça permet à la fois d'équilibrer les comptes, mais aussi de réguler un petit peu en disant, et le CPF, ce n'est pas pour s'amuser. Le CPF, ça doit être lié à de véritables projets. Donc, si c'est un bon projet, votre entreprise vous donnera un tout petit peu d'argent pour cofinancer, même pas obligatoirement les 100 euros. Elle pourra me permettre de partir 6 heures. Elle me permettra de… en me donnant une petite somme. Et donc, ça permet d'avoir une sorte d'accord. Et c'est le conseil que je donne à toutes les entreprises. Passer un accord de CPF ou un règlement de CPF pour dire dans telle et telle condition, on vous aide à telle hauteur pour telle formation. On vous permet de partir sans retenir notre salaire pour tel autre type de formation. Alors, pourquoi un règlement ou pourquoi un accord ? Tout simplement pour éviter de tomber dans la discrimination. Parce que si je dis oui à l'un, il faut que je dise oui à l'autre. Ah oui, exactement. Sinon, il pourrait dire ben oui, c'est parce que Fernandez, vous avez un nom d'origine espagnole. Donc, c'est un plus ou un moins, ça dépend. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est le principe. Ces 100 euros, c'est équilibrer les comptes et rendre sérieux en quelque sorte. le CPF. À partir du 1er mai ? À partir du 1er mai. Mais étant donné qu'on change souvent de gouvernement et que leurs équipes changent souvent, à trois mois, on n'est jamais sûr, en matière de formation, on n'est jamais sûr qu'une règle va être tenue. On le verra pour d'autres règles encore. Donc, est-ce que ça veut dire aussi ce que beaucoup de personnes craignent en se disant, quand on a besoin de faire des économies, pour l'instant, c'est 100 euros, ce qui n'est pas une grosse somme, ce qui est vrai. Mais pourquoi pas 200 euros ? Ce qui analyse une meilleure motivation des gens qui postulent. Est-ce que ce n'est pas finalement le début de quelque chose qui serait un reste à charge de plus en plus important ? C'est toujours le début de quelque chose. On a créé un nouvel impôt. Oui, c'est ça. Tout simplement. Et quand on regarde justement le CPF, on s'aperçoit que le CPF majoritairement est fait souvent pour le permis. Depuis le début de l'année, il y a le permis moto qui est autorisé, semble-t-il. Il y aura aussi le permis pour l'ouvre, etc. Exactement. Le permis est important dedans. Donc, ça veut dire que s'il y a un projet professionnel derrière, tout le monde veut travailler chez Deliveroo ? Alors, ce n'est pas sûr, mais bon exemple du permis, on peut le financer avec le CPF, mais j'ai trouvé 11 autres financements du permis de conduire. On peut être financé par la région, par la Dresse, on peut être financé par un assureur, par l'OPCA. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de notre journée du 4 juillet où on invite un maximum de responsables de formation ou d'acteurs en général, d'acteurs de la formation, à venir trouver des financements. Le CPF n'est qu'une petite partie, c'est 3 milliards sur 34, c'est-à-dire 10%. Donc, il faut le remettre un peu à sa juste place. Très, très bien. Donc, si on résume finalement, l'idée, c'est de développer des CPF collectifs avec un règlement et donc ça permet de réorienter en disant peut-être que, d'aider les gens à choisir, en disant si vous prenez ce type de formation dans ces cas-là, peut-être qu'il peut y avoir un abondement. Oui, absolument. Je prends un exemple. Toutes les entreprises vont avoir besoin de formes de soft skills. Oui. Ça, tu le sais mieux que moi. D'accord. Eh bien, voilà, ça, c'est des formations qui peuvent être orientées, voire même co-financées beaucoup plus largement par les entreprises parce que c'est un effort qu'il faut qu'elles fassent pour leurs salariés. Les salariés de demain sont déjà là. On ne le trouvera pas plus tard. Donc, si je dois former à l'intelligence artificielle, si je dois former au drone, etc., comme dans le bâtiment, par exemple, eh bien, j'ai intérêt, puisque ça existe dans le CPF, à passer par le CPF en collaboration avec mes salariés. Alors, qu'est-ce que tu dis aux gens dans le CPF qui disent qu'il y a 15 000 formations qui sont sur mon compte de formation, 15 organismes de formation, sur les 120 000 qui existent ? Les gens disent, on se retrouve avec des formations qui sont assez standardisées. Donc, dès qu'on cherche un peu des formations innovantes, on ne peut pas utiliser le CPF. Exactement. Exactement. Et c'est la règle, d'ailleurs, c'est qu'entre le CPF et Calliope, on va y venir après, on est en train de standardiser, de fonctionnariser, en quelque sorte, la formation. Et ce n'est pas la bonne formation qui est récompensée, c'est la formation conforme à ce qu'on a promis. S'il y a un premier truc qui ne tient pas la route, mais qu'on a tenu sa promesse, on est dans les coups. Donc, ça, c'est quelque chose qui va disparaître très prochainement. Je crois que la formation va être bientôt remplacée par les compétences. C'est ce que nous disait déjà le Botter. La France n'a pas besoin de formation, elle a besoin de compétences. Et donc, toutes ces tentatives, c'est pour l'instant, de la part du gouvernement, une tentative de réduire le nombre d'organismes de formation. Ils ne sont pas arrivés puisqu'on est passé de 92 000 à 120 000. Oui, c'est ça, exactement. La France résiste de tout nouveau. Très bien. Et c'est ceux qui sont déclarés, et on peut noter qu'il y a de plus en plus d'organismes de formation qui ne se déclarent pas en disant, moi, je ne demande rien à personne, je fais une prestation, et dans ces cas-là, ils arrivent à vivre et à survivre, a priori, mais ils sont hors statistiques. Alors, ils sont hors statistiques, mais ils sont dans les statistiques. Grosso modo, la contribution en formation est de 1,68 %, tout compris. Or, la moyenne, c'est 3 % des dépenses, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié du budget est investie par les entreprises. Donc, l'entreprise, elle peut investir sans que ça s'appelle formation. Exactement. C'est l'eau. Et donc, ça permet d'avoir aussi des choses qui bougent en dehors de tout ce qui est la réglementation. Alors, tu avais un deuxième... Excuse-moi. Tu sais, toutes les lois se retournent un jour contre leur objet. Absolument. Tout à fait. Tu voulais parler du décret Pareto ? Oui. Alors, Pareto, c'est la fameuse loi. Oui, la loi Pareto. Et c'est passé inaperçu, mais c'est colossal. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mai, d'accord. Là, maintenant, les entreprises de formation ne devront pas réaliser plus de 80 % en sous-traitance. C'est-à-dire qu'elles devront avoir les moyens de réaliser 20 % de la formation par elles-mêmes, sans avoir de sous-traitants. Il y a des organismes de formation qui sont de simples plateformes et qui font appel à des professionnels. Ça, c'est toujours fait comme ça. Eh bien, aujourd'hui, avec ce décret Pareto, il faudra prouver à la fin de l'année qu'on n'a pas dépassé le 80 % de sous-traitance. Et ces 20 %, c'est une obligation qui va obliger, en plus de sorte, soit de salariser des formateurs, soit de faire appel à des formateurs, et on va y revenir après, des formateurs sans numéro de déclaration d'activité, qui soient simplement des petites structures des auto-entrepreneurs. D'accord. Mais dès lors qu'on est... Alors, et d'ailleurs, qui n'auront pas comme activité principale la formation, aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 fonctionnaires qui, en plus de leur travail de fonctionnaire, vont accorder des formations un petit peu partout et qui sont payées au titre de cette activité qu'on appelle, en quelque sorte, une activité slash. Et cette activité slash, eh bien, elle est rémunérée. D'accord. Si on oblige tous les formateurs, dès lors qu'ils ont donné une heure de cours, à avoir un numéro de déclaration d'activité, on les tue puisque, de toute façon, c'est pas leur activité. Et si on ne satisfait pas les 20 %, qu'est-ce qui se passe ? On perd le numéro ? Alors, on n'en est pas encore aux condamnations, bien sûr, aux peines, mais on risque, gros, c'est-à-dire qu'on risque déjà de ne pas être, comment dirais-je, rémunérés si, en plus, il y a l'apport d'un financement public. d'accord. Voilà. Et donc là, il y a un moyen un peu simple. J'ai trouvé, c'est utiliser des gens en CDD. On a parfaitement le droit d'un CDD d'une journée pour une formation. on ne remplace personne. Donc, on peut avoir à faire un CDD. On peut aussi faire appel à un auto-entrepreneur dont l'activité n'est pas la formation. D'ailleurs, moi, j'ai tout de suite changé mon statut et je suis passé d'entreprise de SASU. Je suis redevenu auto-entrepreneur. Comme ça, mon activité, ce n'est pas la formation. Je sais très bien que ce n'est pas la formation, mon activité, donc je ne vais pas m'embêter à faire un bilan pédagogique chaque année, etc. Et donc, ça, c'est la possibilité. Et l'autre possibilité que je donne, que je propose aux entreprises, c'est de se regrouper à plusieurs organismes de formation pour se donner des affaires à titre de réciprocité et de ne pas avoir besoin de se payer de commission ou de sous-traiter. Voilà. Je t'envoie une affaire de ceci, tu m'envoies une affaire de cela. On fait la balance et on voit que le monde a gagné sa vie. Tu fais les 20%, très bien. Les Français sont toujours assez intelligents pour résister quand quelque chose est trop bête. Donc, j'avais cru comprendre qu'il y avait une volonté de simplification. Oui, oui, ça commence bien. Exactement. Ça commence bien les simplifications. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Exactement. Et c'est là où on voit la différence entre émettre des lois avec une logique chaque fois de contrôle, de surveillance, etc., et d'efficacité, entre l'efficience et l'efficacité. On essaye de faire plein de choses comme ça, mais à la fin, quand on regarde les résultats, on s'aperçoit qu'on est mauvais. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de faire, mais on continue tout de même à émettre des lois de façon à essayer de tout standardiser, tout contrôler, tout bureaucratiser, comme disait Michel Crozier, alors qu'en fait, ça ne marche pas. Alors, ce qui ne fonctionne pas, c'est simple, c'est que les politiques ont des idées, des idées toutes simples, qui peuvent marcher, mais derrière, il faut que ça soit en cohérence avec tout un tas de textes, de procédures, de structures administratives et autres qui font qu'à la fin, ça devienne une véritable usine à gaz et qu'elle ne produit pas les effets qu'elle devrait produire. On est toujours condamnés à échouer sur nos nouvelles lois. Et comme on a une culture du contrôle parce que ça vient de l'organisation scientifique, de la formation, le Conseil d'État, par exemple, a dit que ce qu'il fallait faire, il y avait des risques de dérive, de triche, alors qu'en fait, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, mais il voulait mettre des policiers pour contrôler et donc assurer la vérification des tricheurs puisque l'homme est naturellement un tricheur. Et donc, on rentre dans un système absurde qui ne fonctionne pas, qui ne sert parfois à rien, mais on va mettre des gens qui contrôlent que personne ne triche dans le système. Bien sûr, oui, mais cette histoire d'usine à gaz, ça fait longtemps. Est-ce que, tu sais, je crois, comment on appelle la France en Chine ? Oui, le créateur de loi ou un truc comme ça. Alors, la France, c'est Fakou, et Fakou, ça veut dire l'empire de la loi écrite. Très bien. Puisque lorsqu'on les a rencontrés au XIIe siècle, au lieu de leur taper dans la main pour dire, bon, allez, on va s'échanger des armes contre de l'opium, etc., on leur dit, attendez, on va d'abord remontrer toutes nos lettres de créance. Ils ont été abreuvés de milliers de documents et ça les a bien fait rire. Et on dit, oui, c'est vraiment l'empire de la loi écrite. Exactement. Pourquoi ça ne change pas ? Au moins, il y a des fondamentaux. Tu voulais parler aussi des contrats pros. Oui, ça, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Tu te souviens, d'ailleurs, on travaillait ensemble à l'époque, en 2004, lorsque, la réforme la plus importante à part celle de 1971, la réforme la plus importante c'était en 2004 avec la création du DIF, etc., et des contrats pros. On a créé le contrat pro et à l'époque, je faisais partie de la commission de formation du MEDEF. Et on a créé ce contrat pro non pas comme contrat d'alternance, mais comme contrat d'insertion en alternance. donc, ce n'est pas un contrat qui est chargé d'apprendre de quoi passer un diplôme, une certification. Normalement, c'est un contrat pour s'insérer. La preuve, c'est que ce contrat remplacait le contrat de qualification, le contrat de qualif adulte, le contrat d'orientation et le contrat d'adaptation. C'est uniquement un contrat d'insertion. C'est-à-dire qu'il devait être fait sur mesure pour que la personne apprenne bien vite, rapidement, le métier de l'entreprise et pourquoi pas le futur du métier de l'entreprise. Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. Mais les organismes qui faisaient des contrats de professionnalisation ont voulu être en concurrence avec les contrats d'apprentissage et aujourd'hui, on le voit bien qu'il m'était arrivé d'enseigner à la Sorbonne, j'avais la moitié de mes étudiantes qui étaient en contrat pro et l'autre moitié en contrat d'apprentissage. Elles avaient le même programme pour le même diplôme à la fin. Ce n'est pas normal. Surtout que ces deux contrats sont injustement différents. Donc, la doctrine de notre gouvernement depuis toujours, c'est le modèle allemand. et le modèle allemand, c'est l'apprentissage. Ce qui veut dire que, bon, étant donné qu'il y a un million de contrats d'apprentissage et 100 000 contrats de professionnalisation, on va petit à petit laisser tomber les contrats de professionnalisation. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, il faudrait favoriser les contrats de professionnalisation et en particulier le contrat de professionnalisation expérimentale, celui qui permet de faire un travail sur mesure. Par exemple, on parlait d'intelligence artificielle. Je rentre dans une entreprise qui a besoin de l'intelligence artificielle. Il ne faut surtout pas apprendre un métier des années 1830. Il faut apprendre comment est l'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, son marché, la façon de le développer et tout ça, ça doit être fait de façon très souple. supprimer cette aide de 6 000 euros quand même au contrat pro. Aide qui a été donnée à quel moment ? Elle a été donnée au début et au pro rata, d'accord ? C'est ce qu'on appelait l'aide unique à l'alternance. Elle était d'ailleurs cumulable avec d'autres aides à GFIP et autres, au PO, tout ça. Donc, ce n'est pas rien, c'est 6 000 euros et ça veut dire que les entreprises qui vont vouloir innover, qui vont vouloir engager du personnel parce qu'ils ont des futurs métiers, ils vont dire mais je ne trouve pas de personnel. Je n'ai personne de formé dans ma spécialité ou dans celle que je veux saisir et je ne peux pas les recruter pour les former puisque je n'ai pas tous les moyens pour le faire. Est-ce qu'ils ne vont pas se rabattre sur l'apprentissage voire quitte à monter un CFA ou des choses comme ça ? Alors, ils pourront mais l'apprentissage pour créer une section d'apprentissage et faire référencer tous les contenus, il faut du temps et ça va être encore une usine à gaz alors que si, tiens, je prends un exemple, dans le bâtiment, dans le bâtiment et travaux publics, l'outil du futur, c'est le drone puisque le drone permettra de ne plus grimper sur les toits et avec un thermomètre un laser, on saura où est-ce qu'il y a des pertes, pas de pertes. Si on veut travailler dans l'urbanisme, le drone peut permettre de voir comment sont les environs, prendre des photos, etc. Le drone, c'est l'outil du futur pour l'immobilier. Il n'y a aucun contrat d'apprentissage qui apprend à se servir d'un drone. Donc, il faudrait que pour ces métiers, et il y a plein de métiers émergents, tout simplement, mieux que moi, tous ces nouveaux métiers qui vont arriver et même le fait que tous les métiers vont changer. Ce n'est pas uniquement les nouveaux métiers, il y a aussi les anciens métiers qui vont changer jusqu'au serveur de restaurant qui ne prendra pas la commande parce qu'elle sera prise directement sur la table jusqu'à toutes ces choses-là. Et donc, c'est une grave erreur en mon sens et d'ailleurs, je me suis permis très modestement d'écrire à notre personne, elle le connaît, à notre haut commissaire à la formation professionnelle qui s'appelle Geoffroy de Vitry. Oui, absolument, ça me revient. Mais c'est vrai. Eh bien, Geoffroy de Vitry, c'est un haut commissaire et il vient de remplacer un ministre délégué qui lui-même remplacait un ministre qui ne s'est occupé qu'à mi-temps puisqu'il était ministre du train de travail, etc., etc. Voilà, c'est dommage parce qu'il faudrait avoir une vision de l'avenir en ce qui concerne la formation. Je sais que toi, tu es un grand visionnaire en matière d'avenir, tu aurais sûrement un rôle à jouer pour dire, attendez, arrêtez d'essayer de remplir des classes qui sont vides et réfléchissez à créer de nouvelles classes sur les métiers du futur ou sur le futur des métiers. Est-ce que l'idée, ce n'est pas de se tenir à la crête des 1 million d'apprentis pour justement pouvoir dire qu'on a réussi quelque chose, on a un bilan qui est positif ? Donc, dès qu'on peut trouver autour de ça des économies, on n'hésite pas à couper dans le vif. Ce que je crois, ce que je crois, c'est qu'au départ, c'est une question d'affichage. Il fallait faire des économies budgétaires. C'est ce que… Alors, après, le coûte que coûte… Comment dire ? Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Après, le quoi qu'il en coûte, c'est maintenant, il faut économiser. Donc, chacun a dû rendre une… Alors, comme il est tout nouveau dans le gouvernement, Geoffroy, à Devitry, il a dû rendre une belle copie en disant, je suis un bon élève, n'est-ce pas ? Regardez, moi, je vous amène un peu d'économie sur ces contrats de professionnalisation qui apparemment ont l'air moins intéressants que les contrats d'apprentissage parce que les Allemands ne font pas de contrats d'apprentissage. Exactement. Mais c'est l'affichage alors qu'on peut avoir des outils d'expérimentation, mais la grosse difficulté de la formation, c'est qu'on ne fait aucune analyse d'impact. Donc, on fait des mesures, mais on ne sait pas s'il sert à quelque chose. On dit, il y a un million de ceci, un million de ça ou 100 000 personnes qui viennent. Est-ce que c'est utile ? Peut-être que 200 000 serait mieux. Peut-être que c'est nul et qu'il faut fermer. Mais comme il n'y a pas d'analyse d'impact, on ne sait pas à quoi ça sert. Même le CPF, dont on parlait tout à l'heure, on ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, on n'est pas sûr que ça qualifie les gens. Simplement, on sait qu'on a un volume d'un million, un peu plus d'un million de comptes ouverts. Donc, c'est ça qui manque en fait. Est-ce que l'argent est bien dépensé ? Le budget, oui. Mais est-ce que c'est efficace à quelque chose ? On ne sait pas. Alors, j'ai eu connu à l'Assemblée nationale quand j'étais assistant, j'ai eu connu le responsable de l'évaluation des politiques publiques. Oui. C'est une personne qui, une fois qu'une loi est votée, va sur le terrain, fait une enquête pour savoir ce que cette loi a produit. et j'ai été déçu deux fois. La première, c'est qu'on ne peut pas lancer l'enquête avant que la loi soit votée parce que jusqu'à la dernière minute, la loi peut changer. Il y a des amendements, il y a des choses qui se passent, le 49-3, et donc, on ne peut pas faire d'évaluation avant. Et quand on fait l'évaluation après, on se rend compte que de toute façon, la loi a échoué. Je vais te donner l'exemple le plus dramatique. En 1995, on a voté une loi pour protéger les passagers clandestins. D'accord ? C'est une loi qui a fait 10 000 morts. Pourquoi ? Tout simplement parce que la punition, c'était, quand on trouve des passagers clandestins, l'armateur paye une amende très lourde, donc les commandants de bord, les bons pères de famille, pour ne pas perdre leur emploi, fermez les yeux quand on les jetait par-dessus bord. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir l'efficacité et surtout d'avoir l'impact. Pour justement les réajustements. Mais c'est vrai que comme tu le disais très justement dans l'information, tu parlais du DIF. Est-ce que le DIF est un bon outil ? Quand on a lancé le CPF, c'était juste un outil de concurrence alors qu'en fait, c'était la période du bilan du DIF. On ne l'a pas fait. On n'a pas tiré de mesure la VAE, tous ces outils-là. Est-ce que c'est utile ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? On ne tire pas, simplement on arrive avec une nouvelle loi pour marquer un peu les esprits. Mais puisque tu parles de VAE, je dirais que par exemple cette décision d'enlever 6 000 euros au contrat en alternance, ça va faire échouer la nouvelle VAE puisqu'on vient de créer un contrat pro en VAE inversé qui permettait non pas de suivre un titre ou un diplôme, mais de mettre dans la formation des éléments qui permettent à la personne d'obtenir un titre parce qu'il avait déjà fait une VAE. Donc ça, cette expérimentation, si on applique réellement cette histoire, c'est une expérimentation tout ballon. Oui, bien sûr. Puisque les gens ne vont pas rajouter 6 000 euros sur un contrat qui dans le fond n'est pas utile pour eux. Passionnant, passionnant, passionnant. Alors tu voulais parler du passeport compétence. Oui, alors le passeport compétence, excuse-moi, je vais être encore, mais ça c'est ma touch. Je vais être un petit peu négatif, mais je crois qu'on se rapproche de Pékin. D'accord. Je sens que c'est un peu négatif, tu avais raison. Oui, on se rapproche de Pékin. Je vais donner la Caisse des dépôts. Lorsque j'ai voulu préparer ma retraite, c'est la Caisse des dépôts que j'ai su plus qu'à la CARSAT. D'accord. La Caisse des dépôts m'a retrouvé des employeurs que j'avais oubliés. Très bien. D'ailleurs, la Caisse des dépôts est capable de me dire quel jour j'ai dépassé la vitesse maximale avec ma voiture et combien j'ai dépensé de gaz dans mon appartement. Donc, ça commence déjà cette note sociale comme à Pékin. Mais il y a pire. La Caisse des dépôts, elle connaît le CPF, mais elle connaît aussi le compte de prévention de la pénibilité, mais aussi le compte d'engagement citoyen. Elle va tenir aussi ce passeport qui va se remplir automatiquement, qui va obliger les salariés, les employeurs ou les organismes de formation à transmettre à la Caisse des dépôts les formations qu'ils ont réalisées pour telle personne, etc. Et on ne pourra plus les effacer. C'est-à-dire qu'on aura le parcours complet, il n'y aura même plus besoin d'écrire du CD. On ira à la Caisse des dépôts, on regardera le CD. Ce qui fait que pour l'entreprise, ça veut dire qu'elle devrait faire une déclaration particulière de la formation, le déclarer ? Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir un système qui fera qu'un organisme de formation, ne serait-ce qu'avec un code barre, enfin, comment ça s'appelle, un QR code, pourra très bien mettre ça sur le diplôme ou sur le certificat du salarié. Et lui, il se cadra ça, ça partira directement à la Caisse des dépôts. Et donc, il y a un peu plus de fraude encore. Un peu plus, eh oui. Pourquoi ? Parce que s'il nous manque, dans notre parcours, il manque des choses, on peut toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir attester que, etc. Et puis, on voit aussi, comment dirais-je, cette histoire de passeport, c'est vraiment rentrer dans la sortie, quelque chose, quelque part, de l'employé de son entreprise. C'est-à-dire qu'on considère que tous les salariés sont à leur compte et qu'ils ont quelque chose à vendre dans une entreprise. Donc, on n'est plus dans le domaine de je recherche un emploi pour aider une entreprise et pour que l'entreprise me fasse grimper, mais c'est je cherche un emploi dans le cadre de ma progression. Si l'entreprise veut savoir, en plus, je ne peux même pas lui raconter ou lui donner envie de travailler avec moi, elle pourrait très, très bien de façon automatique avec un scanner, décider que je suis un bon ou un mauvais candidat parce que j'aurais un nombre de points. Exactement. C'est ce qu'on avait reproché justement aux expériences de passeport formation fait par l'Europe en disant que c'est le retour du livret ouvrier. Et donc, quand des choses… Donc, ça veut dire une traçabilité alors qu'il peut être positif mais aussi négatif. Et donc, ça peut être un handicap justement pour les personnes qui sont mal notées. Et oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que je parle de Pékin parce que ce sera une partie de la… en quelque sorte de la… comme dirais-je ? Du social scoring. Du social… Voilà. Exactement. Alors, tu voulais nous parler du 4 juillet. Oui. Mette nationale américaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que… C'est l'indépendance des responsables de formation. Très bien. C'est le genre d'indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, à peu près… La contribution maximum dans une entreprise pour la formation, c'est 1,68%. Ce qui veut dire que comme elle dépense en moyenne 3%, eh bien, il faut que le responsable de formation demande de l'argent à son entreprise, qu'il prouve un roi, etc. Mais même avec tout ça, l'entreprise n'a peut-être pas assez d'argent. Or, il y a de l'argent partout. Tiens-toi bien, il y a 500 dispositifs de financement de la formation. Le plus costaud des responsables de formation que j'ai rencontrés a pu en citer une trentaine. Ah oui. Il y en a 500. Il y en a 250 déjà qui sont distribués par l'ensemble des régions, une soixantaine par les DRETS, plus les 40 aides de la GFI, plus toutes les aides de tous les OPPO, plus, plus, plus les assureurs. Oui, c'est énorme. Et chacune de ces aides bouge régulièrement. Et elle bouge régulièrement, ce qui fait que personne ne les connaît. Et le 4 juillet, avec la société DRETS, on a décidé de monter une sorte de grand salon virtuel d'une journée, 9h du matin jusqu'à 17h, où on pourra visiter 14 ateliers. Très bien. 14 ateliers de 20 minutes. Démarrons à 9h, 10h, 11h, etc. Il y aura 20 minutes et après, il y a une discussion de 10 minutes. Et même s'il n'y a pas de discussion, si les gens posent des questions sur le chat, tous ceux qui sont venus auront toutes les réponses à toutes les questions, plus des dossiers sur ces financements. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons ce pari ? Tout simplement parce que, malheureusement, on veut faire des économies sur le contrat pro, alors qu'il y a à peu près, tiens-toi bien, 10 milliards qui devraient être dépensés dans ces 500 dispositifs de formation et qui ne sont pas dépensés. C'est énorme. Deux raisons, c'est que chaque financeur ne connaît pas les financements des autres financeurs et même, et ça, c'est extraordinaire, on peut le dire pour Paul Anglois, il y a des financeurs qui ne connaissent même pas leur propre financement. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas leur faute. C'est aujourd'hui un conseiller pour le pouvoir ne passe plus deux jours sur le terrain, donc il n'a aucun intérêt à prendre des dispositifs des deux entreprises. Alors qu'avant, c'était ça. Et pour le redire, parce que je le dis avec toute sincérité et sans aucun intérêt, c'est tout le travail extraordinaire que tu as fait de cartographier ces financements et d'en assurer le suivi parce que c'est un tel travail qu'il faut arriver à mutualiser ça ou d'avoir quelqu'un comme toi qui a le talent de le construire et qui après fait une vraie expertise de ce domaine qui est en ingénierie financière, c'est énorme et un responsable de formation a autre chose à faire que d'aller pister d'être chasseur de primes dans la formation. J'ai un exemple, par exemple, qui parle encore du contrat pro, c'est qu'il y a une grande école qui nous a demandé de recruter et de former une personne qui travaille à plein temps pour trouver les financements pour les salariés qui veulent venir se former dans son école. cette personne avec les financements de départ, elle coûtait zéro euro pendant la première année. Oui, c'est bien ça. Et elle a déjà rapporté à peu près 100 000 euros depuis trois mois qu'elle était installée à ce poste-là. Donc, un bel exemple pour tous ceux qui nous entendent. Oui, oui. Et donc, moi, je leur conseille d'aller sur LinkedIn, sur le site de Lix ou sur mon site Fernandaise et dedans, il y a toutes les conditions, l'explication, le nombre d'ateliers, etc., sur des financements abordables. C'est payant ? Alors, c'est gratuit si j'y vais tout seul et si je ne veux pas la documentation. En revanche, si je veux la documentation ou si je veux y aller en équipe, RH, formation, etc., c'est 280 euros par entreprise. Donc, c'est tout à fait abordable. D'accord ? Et là, on reçoit toute la documentation, les podcasts, etc., etc. Donc, voilà. On ne veut surtout faire que d'aide tous ces financements. Oui, absolument. Très, très bien. On le relaiera sur les réseaux sociaux si tu m'envoies des liens, etc. Et on le mettra dans les notes de l'émission aussi pour ceux qui veulent suivre et s'inscrire. On peut s'inscrire dès à présent ? Dès à présent. C'est le 4 juillet. Très bien. Le nom de l'événement ? C'est la rencontre nationale du financement de la formation. Exactement. Bravo. Pourquoi je dis rencontre nationale ? Parce qu'on invite eux-mêmes France Compétences, ils veulent venir. On invite les opcos, on invite tout le monde. Très bien. Ils peuvent venir parce qu'ils apprendront aussi des choses. Ça m'est arrivé de le constater avec des tas d'organismes. Bien sûr. Que tu as déjà formés aussi. Oui. Une très, très belle expérience là-dessus. Donc, bravo pour cet événement. Ça permet aux gens de trouver un peu leur façon de faire et de se faire leur idée. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, déjà à suivre et de poser des questions parce que ça permet à la fois, si vous vous la posez, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui se la pose et donc ça permet de faire de l'intelligence collective comme on dit ou au moins d'avoir vos réponses comme on dit moins bien en la matière. Tu fais bien le signaler parce qu'on peut dès aujourd'hui poser les questions le 4 juillet. Ah, très bien. Voilà. C'est-à-dire que si l'atelier n'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de questions, il y a toutes celles qui seront arrivées avant ou après et auxquelles on répondra par écrit. Très bien. Bon, bravo. Donc, on redonnera les liens et ceux qui nous suivent sur les sites de la FEN, dans ces cas-là, on aura aussi le lien. Dernier point et pas des moindres, tu voulais parler d'un baromètre. Oui. Je vais te parler du baromètre de la formation en 2023 qui a été réalisé par Edflex qui est une société qui produit du contenu de formation par différents moyens. Alors, juste à titre d'information pour les auditeurs, Clément Mesclin était déjà venu dans nos toutes premières émissions. Donc, on a vu le bonheur de le rencontrer, donc une très belle personne qui est le CIO d'Edflex. Alors, coup de chapeau parce que leur travail est formidable et d'ailleurs, il est relayé par Centrinfo et c'est comme ça que j'ai pu apprendre, j'ai pu en prendre connaissance. Alors, dedans, il y a plein d'informations et il faut absolument relayer le lien qui permet d'aller le chercher. Ça, je pense que tu vas le faire sur toi aussi. Exactement. Et sur la note de l'émission. OK. Et puis, alors moi, j'ai retenu six exemples. Très bien. J'ai retenu simplement six exemples et je voulais donner un petit commentaire sur ces six exemples, ce qui permet d'avoir envie peut-être d'aller voir cette étude. Alors, c'est quoi ces six exemples ? Le premier, c'est que 97 % des salariés considèrent la mise à jour de leurs compétences comme un vrai enjeu en 2024. Voilà. Et donc, ils ont, on peut dire qu'aujourd'hui, les salariés ont conscience que la formation, ça n'est plus pour se détendre comme en 71, en 1971, sous les pavés de la formation, on va aller se détendre entre copains et on va bien manger et on va bien s'amuser. Là, aujourd'hui, la formation, c'est un moyen important. Et 97 % le pensent. Ce qui manque un tout petit peu et que l'étude met en exergue, c'est qu'il va falloir qu'on considère que la formation, ce n'est pas simplement des stages, mais c'est aussi tous les moyens, que ce soit des capsules, des ateliers, des webinaires, des réseaux sociaux, que ce soit la feste ou autre. Donc, voilà. Les salariés ont fait cette première prise de conscience. La deuxième, ils ne sont pas obligés d'aller à l'école. Oui, exactement. Ça va pour le premier ? Oui, très bien, impeccable. Alors, autre statistique, 34 % des responsables de formation utilisent les remontées informelles des managers comme source pour la collecte des besoins de formation. Alors, on va dire, ce n'est pas beaucoup. Oui, parce qu'il y en a 66. Oui, qui ne les utilisent pas. Absolument. Eh bien, moi, je suis d'accord avec ces 66 %. parce qu'aujourd'hui, comment un salarié peut savoir quel est l'avenir de son métier ? Comment un salarié peut savoir quels sont les soft skills ? Comment un salarié peut connaître la stratégie de son entreprise à l'intérieur d'un marché mondial très mouvant ? Donc, je voudrais répéter un message que je répète depuis maintenant 30 ans. le plan de formation ne doit pas être remontant. Le plan de formation doit être descendant et impératif. Oui, très bien. On doit apprendre les soft skills, eh bien, il faut s'y mettre. Et ce n'est pas parce que la personne veut apprendre l'anglais. OK, c'est bien l'anglais, mais il y a une priorité, c'est de progresser sur les points qui vont lui permettre de progresser dans l'entreprise ou de faire progresser l'entreprise. Donc, le plan doit être descendant. Alors que 34 % des responsables de formation passent par les managers OK, mais les managers n'en savent rien. Exactement. Les managers ne savent pas de quelle formation leurs salariés ont besoin, d'autant qu'ils ne savent même pas quel est le projet de leurs salariés et qu'ils ne peuvent pas en parler avec lui. Alors, justement, dans ce que tu disais, moi, j'ai repris un autre chiffre, donc je ne sais pas si tu l'avais cité. Donc, c'était le fait de dire que 65 % des responsables de formation créent une nouvelle formation chaque trimestre et même 25, 28 tous les mois. Donc, je trouvais ça très intéressant de dire qu'on ne fait plus comme d'habitude forcément, on réinvente, donc on retourne à la pédagogie et à la taxonomie, quels sont les nouveaux contenus quand on parle de soft skills, etc. Donc, je trouvais le chiffre très intéressant, deux tiers. Absolument, et ça fait partie des éléments que je voulais souligner, c'est très important et je connais même sur ton intervention là-dessus, c'est que, en fait, c'est le moyen de faire passer les formations obligatoires pour le futur. Tu as l'habitude de dire que 90 % des métiers seraient composés de soft skills et que 10 % ce sont des compétences métiers et qu'elles sont obsolètes au bout de 18 mois. Donc, on ne peut pas créer de nouveaux stages techniques. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est donner envie aux salariés d'aller en formation, par exemple, pour se former sur ces fameuses soft skills. Et c'est là que le responsable de formation doit faire preuve d'innovation et que les OF doivent faire preuve d'innovation pour donner envie de suivre ces stages. Parce que c'est l'avenir. Et ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à… Quand on dit soft skills, ça représente… Il y a plein de façons de calculer les soft skills, qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Toutes les entreprises ont leur façon de choisir, mais rien n'est standardisé. Donc, ce qui donne une chance inouïe aux responsables de formation de se dire je peux faire un peu ce que je veux. Et donc, dans ces cas-là, après, je trouve les compétences. Et donc, j'ai à écrire à la fois ce qui est le contenu et la pédagogie pour le transmettre. Alors, j'ai quand même un conseil supplémentaire à donner, c'est que les soft skills ont été au départ créés par l'école de Palo Alto. Une école qui a plus de 80 ans. Quand on parle de la vallée de Palo Alto, ils ne sont pas allés là-bas parce que c'était Palo Alto, ils sont allés là-bas parce qu'il y avait l'école de Palo Alto, qui est une école qui fait beaucoup d'études prospectives et autres et qui a toujours bien prévu l'avenir. Donc, cette école, elle a défini une dizaine de soft skills. Moi, je vous encourage à aller regarder sur le site de l'école de Palo Alto, l'IFTF, I-F-T-F et cette école qui est aux Etats-Unis a publié cette liste de 10 soft skills qui sont les principales mais autrement, c'est vrai que si on va sur Internet, on va trouver 200 soft skills. Exactement. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir une cohérence dans les soft skills et surtout une cohérence par rapport à ce qu'on veut construire et par rapport à l'agilité qu'on veut introduire. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut écrire et c'est un vrai travail de création et non pas simplement d'administration, des formations comme on avait l'habitude. Allez, une autre... Si j'ai une suggestion, d'ailleurs, il y a une émission que tu pourrais peut-être promouvoir sur Forma Radio, c'est une formation autour de ces off-sides parce que tu es peut-être celui qui peut le mieux en parler aujourd'hui et d'oxy. Ce serait peut-être le moment vraiment de donner envie aux responsables de formation de s'en occuper. Ah oui, ça peut être... Dites-moi si ça vous intéresse et s'il y a suffisamment de monde, on essaiera de voir si on ne peut pas faire des petits capsules, des choses à réfléchir, comment est-ce qu'on peut l'organiser. Mais n'hésitez pas à le dire, très bonne idée. Donc, on développe l'interactivité. Donc, ça, c'est bon. Un autre point que tu as identifié dans cette étude ? Oui, 22% des responsables de formation seulement considèrent la contribution des formations à l'atteinte des objectifs de l'entreprise comme un critère de réussite. Les fameux key point indicators, les points clés des réussites. Pour qu'une formation soit financée, il faut qu'elle puisse indiquer qu'est-ce qu'elle va permettre d'atteindre. Et là, je suis étonné que seulement 22% considèrent que l'atteinte des objectifs de l'entreprise est un critère de réussite seulement en 22%. C'est totalement insuffisant parce qu'en fait, aujourd'hui, les responsables de formation sont en train de monter en grade. Ils ont une occasion unique de devenir stratégiques dans l'entreprise. Et il faut qu'ils saisissent cette occasion. Et donc, leurs objectifs de formation, ils doivent être de deux sortes. La première, c'est la contribution aux objectifs de l'entreprise parce qu'ils sont vitaux pour l'emploi et pour son indépendance. Mais aussi, la contribution mobile des internes et reconversions anticipées des salariés. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs le préambule de toutes les réformes de la formation, la formation, elle sert à l'entreprise pour atteindre ses objectifs et aux salariés pour conduire sa réussite professionnelle. Donc, voilà, 22%, ça me paraît un petit peu bas comme chiffre. Il faudrait réfléchir un peu à quels sont les indicateurs de réussite des formations dans une entreprise. Alors, ce qu'on entend aussi pour… Alors, c'est vrai que le chiffre est particulièrement bas, mais ce qu'on entend aussi, c'est que les objectifs stratégiques ne sont pas forcément très clairs dans les entreprises, dont on les veut de plus en plus agiles, ce qui veut dire qu'on ne sait pas trop où on va, mais à une capacité à rebondir. Et donc, l'habitude, c'est qu'on aime bien avoir des objectifs très clairement identifiés et de se mettre au service de ces objectifs. Tandis que là, comme c'est un peu flottant, dans ces cas-là, on a tendance à se dire, on décroche un peu de la stratégie et tu as raison de dire que c'est vraiment une erreur de positionnement et de requalification des entreprises dites apprenantes. Alors, j'ai une suggestion là-dessus. Pour les responsables de formation, s'il y a des groupes projets dans l'entreprise, ils doivent absolument faire partie de ces groupes projets de façon à transformer ces objectifs en formation nécessaire. Et ce n'est pas toujours évident quand on n'est pas pédagogue. Bien sûr, exactement. le groupe projet, lui, se dit, tiens, il faut qu'on développe telle activité pour développer tel produit. C'est ensuite au service formation de dire, ah, ça veut dire que telle et telle catégorie de personnes dans notre entreprise doit être formé de telle façon et avoir la possibilité de se renseigner de telle autre façon. Donc, effectivement, c'est aux responsables de formation de se rapprocher de sa direction générale ou des groupes projet pour anticiper le moment où ces projets vont éclore. Pour construire des compétences de ces projets, donc assurer et pérenniser leur réussite. Donc, très, très belle proposition. je soutiens à 100%. Alors, un autre point. 60% des salariés seulement sont au courant de l'offre de formation digitale proposée par leur entreprise. ça, et tu connais mon côté un peu fouineur, ça me fait dire que dans le fond, on se dit l'entreprise doit se digitaliser mais la formation ne l'est pas. Normalement, 100% de l'offre de formation devrait être partiellement ou totalement digitale de façon à former tous les salariés à la digitalisation et pour que ça aide l'entreprise à cette transition digitale. Puisque si je fais toujours des stages en présentiel autour d'une table avec même pas un PowerPoint et que je dis qu'il faut que mon entreprise se digitalise, je suis complètement à côté de la plaque. Je dois leur montrer que la digitalisation peut apporter y compris d'informations qui sont en train de suivre. Exactement. Et l'idée qui était à l'origine assez légitime que le numérique c'est pénible, de plus en plus on le voit sur les chiffres aussi, surtout sur les vidéos parce que les gens savent de plus en plus travailler les vidéos. C'est une vraie approche pédagogique de rendre vivant que ce soit sur des lives, sur des vidéos particulières avec des masterclass. Il y a des techniques pour rendre intéressants ces outils-là et faire en sorte que finalement les gens aient une appétence pour le numérique et on peut faire des choses extraordinaires avec le numérique que le présentiel ne permet pas. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai juste un exemple. Je n'étais pas très, très chaud pour le numérique parce que je suis un vieux formateur, bien sûr. Et donc, je me disais oui, ça va enlever peut-être un petit peu d'humain et bien justement, ça en rajoute parce que là où on est autour d'une table avec des problèmes de sociogramme, c'est-à-dire de compétition peut-être quelquefois entre les gens qui sont autour de la table, peut-être des rapports hiérarchiques et où tout le monde ne s'exprime pas, et bien avec l'information à distance, on a le tchat privé et on a des tas de questions qui arrivent alors qu'elles ne seraient pas arrivées si on avait été en présence. C'est déjà un des 50 avantages de la digitalisation de la formation. Absolument. Et c'est à mettre en coopération, en relation avec le présentiel qui change de nature parce que si on sait qu'on a du distanciel, on fait autre chose, on fait de la motivation, de la communion apprenante comme on dit, justement, où il se passe quelque chose d'affectif qui va permettre d'aller davantage sur du numérique et donc il y a vraiment une nouvelle pédagogie qui émerge, qui est à construire en la matière. Mais je voudrais justement t'envoyer un appel au secours. C'est que depuis que la formation digitale a commencé, je n'ai pas vu de publication ni de choses vraiment transcendantes sur la nouvelle pédagogie digitale. C'est-à-dire que très souvent, j'ai l'impression quand je suis des webinaires ou des formations à distance que c'est du présentiel traduit. On a parfois même des pages entières à lire sur un ordinateur alors que lorsqu'on dépasse les 14 mots sur une page, on a du mal à garder la concentration. Et j'ai même appris qu'il est difficile de concentrer les gens plus de 4 minutes sur un sujet sans passer à un autre quand on est en distanciel. Donc ça, c'est une nouvelle pédagogie à créer et ce sont les gens comme toi, les acteurs clés de la formation qui peuvent développer cette pédagogie. Je réécrirai des choses et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire mais c'est vrai que surtout pour des gens qui ont des choses à dire, le métier de pédagogue c'est un métier qui bouge et qui bouge tout le temps aujourd'hui avec l'IA, il y a plein de choses qui changent la nature des choses et donc il faut suivre le changement pour ne pas être largué et pour rester dans le secteur de l'entreprise. La société a changé la société a changé même dans l'entreprise l'IA n'est plus comme elle était avant et je vois encore des tas de stages à l'ancienne qui datent du Congrès de Vienne en 1830 et qu'on veut encore promouvoir alors que la société n'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, n'importe quel gamin ne veut pas le plus. Le Congrès de Vienne était en 1830 pas 1815 ? 1830 Oui, c'est la création de la Belgique, etc. Très bien, donc c'est moi qui ai une mauvaise date, autant pour moi. Bravo, merci d'être venu. Un dernier point ? Oui, un dernier chiffre, 44%. 44% des entreprises utilisent des catalogues de formation pour former leurs salariés. Alors là, je suis, comment dirais-je, réservé, très réservé parce que soit ce sont des catalogues dynamiques comme on parlait tout à l'heure, une offre de soft skills, des formations sur la digitalisation, des stages sur la transition écologique, etc. Ok, ça c'est bien. Mais s'il s'agit d'avoir des stages dans lesquels je choisis une ou deux, trois formations classiques comme d'habitude et que je demande si le budget me permet d'en avoir une quatrième. Donc, un stage oui, mais un stage dynamique un peu comme on a parlé depuis le début de ton émission. Exactement. Est-ce que ce n'est pas aussi l'habitude des managers de se dire je prends le catalogue donc au moins ça me donne un support alors que de repartir sur des projets en disant tu as envie de faire quoi, de quoi j'ai besoin, etc. Finalement, ce n'est pas l'habitude qu'on leur a donnée et qu'il faudrait d'abord les préparer à travailler différemment. Oui, mais les managers ne sont pas là pour choisir la formation de leurs collaborateurs. Ça veut dire qu'ils veulent leur imposer quelque chose dont ils n'ont pas la moindre connaissance. Tu penses que les managers ne sont pas… Alors, il y en a quelques-uns qui ont l'ADN de la formation mais quand je suis manager je l'ai été et je sais qu'on est schizophrène quand on est manager on voudrait que tous nos salariés s'envolent réussissent leur vie mais s'ils pouvaient rester 25 ans de plus dans mon équipe et que ça ne change pas parce que ça marche bien je suis d'accord aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, je veux bien les aider je veux bien leur donner les formations et d'ailleurs plus la formation est inutile plus c'est facile de leur donner parce que ça devient un geste social. Exactement. Donc, très bien. Donc, j'adore cette half-touch. Alors, juste puisqu'on arrive à la fin de l'émission Je suis désolé je suis très bavard. Au contraire c'était passionnant et de toute façon on est dans le timing donc comme prévu est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qui va se passer le 4 juillet ? Oui, alors le 4 juillet c'est la journée de rencontre nationale de la formation mais on va se rencontrer sans se déplacer on va rester assis sur sa chaise C'est éco-responsable soit dans sa maison soit dans son bureau et le 4 juillet de 9h à 17h il y aura 14 ateliers un au début de chaque demi-heure et qui durera 20 minutes avec 10 minutes pour poser des questions et je pourrais visiter un atelier puis un autre un peu plus tard puis un troisième j'ai le droit de visiter les 14 mais alors là j'aurai la tête bien remplie la fin de la journée je peux y venir à plusieurs et me répartir les ateliers entre la RH la formation toute mon équipe formation pourquoi pas et c'est gratuit si j'y vais tout seul mais bien entendu si j'y vais en groupe là j'aurai non seulement tous les podcasts mais j'aurai tous les dossiers ainsi que toutes les réponses aux questions qui ont été posées et le prix pour une entreprise n'est pas très cher c'est 280 euros par entreprise l'ensemble des ateliers alors la cible ce sont les formateurs les organismes de formation les responsables de formation alors le titre le titre donne la réponse ce sont les formateurs bien sûr les organismes de formation les responsables de formation mais aussi les conseillers au pro les conseillers France 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 travail pardon pourquoi pas France compétence parce qu'il y a beaucoup de stagiaires etc et donc tous ceux qui veulent venir ou donc venir à distance ils trouveront la porte fermée s'ils viennent et donc parce qu'on sera en train de bien sûr de travailler et moi j'animerai je préparerai tous les ateliers mais je les animerai pas tous puisque j'ai une équipe d'enseignants et de praticiens qui viendront animer un seul de ces ateliers par exemple quelqu'un viendra parler des contrats pros une autre personne viendra parler des aides à l'emploi comment traverser la rue etc bravo donc on mettra tout ça sur nos réseaux on soutient à 100% cet événement donc merci beaucoup n'hésitez pas à le suivre dites-nous si le half touch vous plaît on trouve que le format est assez intéressant assez vivant si ça vous plaît n'hésitez pas en message privé ou en message public en tout cas on en tiendra compte pour voir si on donne une suite à cet événement merci beaucoup à tous bye bye au revoir half merci beaucoup et à très très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501